En tête de cortège, Adeline n'avait encore jamais défilé pour le premier lieu. Mais cette année, elle n'a pas hésité une seconde. Sa place est ici, dans la rue, au milieu des manifestants. C'est maintenant ou jamais, puisque plus ça va, plus on nous enlève des droits. On recule, on recule, on recule. Si on ne le fait pas maintenant, il sera peut-être trop tard après. On a ouvert les yeux. Avant, on savait qu'on nous prenait un peu, excusez-moi, pour des cons, mais on ne s'informait pas. Et là, maintenant, on se réveille. Et plus ça va, plus les gens se rendent compte. De cette société-là, on n'en veut pas. Ancienne aide-soignante en invalidité depuis trois ans, Adeline a occupé les ronds-points dès le début du mouvement. Pour elle, ce 1er mai ressemble à un samedi de mobilisation. Elle a choisi de rester à Auxerre, mais aurait préféré manifester à Paris. Aujourd'hui, on est à Auxerre, c'est pas mal. Moi, j'avoue, j'aurais bien été sur Paris, mais j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur d'être gazée, j'ai peur de tout ça. Tous ensemble, tous ensemble ! Le gros des troupes à Paris, il n'était qu'une trentaine de gilets jaunes dans les rues d'Auxerre, mais bien déterminés à continuer le mouvement. Ça veut dire les ronds-points, les manifestations, les actions qu'on ne voit pas, mais qui se font derrière. Comment vous voyez la suite ? Comme ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres suites, puisqu'ils ne nous laissent pas d'autres choix. Donc on continue comme ça, on est là. La manifestation terminée, le cortège du 1er mai dispersé. Adeline, elle, a rejoint une dizaine d'autres irréductibles au rond-point de l'Europe à Auxerre.